La neuropathie diabétique, on aurait pu en parler dans pas mal d'autres maladies, mais l'OCT en géographie peut être aussi très utile dans l'évaluation des neuropathies optiques. C'est ce que va nous montrer Marie-Binédicte Rougier. Merci Jean-François. Oui, merci de reconnaître que l'OCT en géographie a aussi sa place en neurophtalmologie. Alors, comme vous le savez, l'OCT en géographie, c'est une technique d'imagerie dérivée de l'OCT en face et qui permet la visualisation des vaisseaux rétiniens grâce à la détection d'un contraste entre deux images générées par le flux sanguin. Et grâce à la segmentation automatique des différentes couches de la rétine, il a été rendu possible de visualiser les plexus vasculaires dans ces différentes couches rétiniennes, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Ainsi, si l'on réalise une segmentation superficielle qui va inclure la couche des cellulums bionnaires, des fibres bionnaires, la plexiforme interne, eh bien on verra, enfin on a vu pour la première fois le plexus superficiel. Et ce plexus superficiel, au niveau de la papille, se caractérise par un réseau capillaire, péripapillaire, très dense, très homogène, avec une distribution centrifuge à partir de la papille. Si l'on réalise une segmentation un peu plus profonde, au niveau de la nucléaire interne et de la plexiforme externe, on obtient le plexus profond. Celui-ci est un réseau vasculaire un petit peu moins net, et finalement on l'utilisera assez peu en neurophtalmologie. Beaucoup moins, en tout cas, que ceux qui prennent en charge les pathologies rétiniennes vasculaires. Quant à la coriocapillaire, il aurait été d'un très grand intérêt que l'océti-angiographie puisse l'individualiser. En effet, la coroïde et le nerf optique partagent la même source vasculaire. Malheureusement, comme vous le voyez sur cette image, la présence de l'épithélium pigmentaire masque complètement cette coriocapillaire. Je crois que ce n'est pas la bonne image. Enfin, quoi qu'il en soit, vous aurez compris qu'en neuro-ophtalmologie, c'est le plexus superficiel qui va nous intéresser. Et ceci a une cohérence, parce que les capillaires du plexus superficiel assurant la vascularisation des fibres ganglionaires, vous pouvez comprendre que s'il y a une altération du réseau vasculaire, cela pourra s'associer à une dégénérescence des fibres ganglionaires. Et ceci a déjà été largement démontré dans les neuropathies optiques glaucomateuses, dans lesquelles il a été mis en évidence une altération du réseau superficiel péri-papillaire, ainsi qu'une diminution de la vascularisation du nerf optique. Je vais vous montrer maintenant que dans les neuropathies optiques non glaucomateuses, l'OCT en géographie est également utile, et notamment dans les neuropathies vasculaires, dans les neuropathies inflammatoires et le thème de stase. Alors, dans les neuropathies, ce qui frappe, c'est la modification du réseau capillaire à la surface de la papille. Les capillaires sont dilatés, tortueux, désorganisés, et surtout, ils sont associés à une réduction de la densité vasculaire dans le réseau péri-papillaire, comme vous le voyez au bout de la flèche. Parfois, comme c'est le cas ici, c'est surtout les modifications du réseau capillaire à la surface de la papille qui prédominent. On voit surtout la tortuosité vasculaire. Et finalement, la réduction de la densité vasculaire dans le réseau péri-papillaire est moins notable. Ou, au contraire, comme c'est dans le cas ici, vous avez surtout une réduction vasculaire dans le réseau péri-papillaire, qui sera l'élément qui prédomine. En ce qui concerne les neuropathies artéritiques, comme dans la maladie de Horton, les modifications capillaires sont très superposables à ce que l'on rencontre dans les neuropathies non-artéritiques. En revanche, quand il existe une ischémie choroïdienne associée, on pourra la mettre en évidence en OCT angiographie en réalisant une segmentation au niveau de la corio-capillaire. Et vous voyez sur cette image que l'ischémie choroïdienne sur l'OCT angiographie est non seulement parfaitement individualisable, mais surtout parfaitement superposable à l'ischémie mise en évidence sur l'angiographie à la florescine. Alors maintenant, les papillites. Les papillites ont un aspect très différent. Certes, il y a une modification au niveau du réseau capillaire à la surface de la papille, mais il n'y a pas cette désorganisation. Les vaisseaux sont certes dilatés, les petits capillaires sont certes dilatés, mais ne sont pas désorganisés. Et surtout, il n'y a pas de raréfaction vasculaire dans le secteur péripapillaire. Et dans ce cas de papillites syphilitiques, on pourrait presque croire que le plexus superficiel est normal si ce n'était la présence de quelques petits capillaires à la surface de la papille qui sont légèrement dilatés. Enfin, si l'on s'intéresse aux œdèmes de stase, là encore, ce sont les capillaires à la surface de la papille qui sont modifiés. Ils sont dilatés et légèrement tortueux, mais cette tortueosité n'a rien à voir avec celle que l'on peut rencontrer dans les neuropathies ischémiques. Et parfois, vous allez avoir une tortueosité qui va évoluer vers une véritable pelote vasculaire donnant un aspect de tête de méduse. Et cet aspect en tête de méduse peut même être majeur dans les œdèmes de stase très anciens. Ainsi, l'OCD en géographie pourra être un outil très utile dans l'approche éthiologique des œdèmes papillaires, puisque dans les nouillards, on aura essentiellement une irrégularité du réseau capillaire avec une perte du réseau vasculaire péri-papillaire. Dans les papillites, le réseau est peu modifié. Et enfin, dans les œdèmes de stase, on aura plutôt un aspect en tête de méduse. Alors, en ce qui concerne les autres neuropathies optiques, l'OCD en géographie n'est pas très utile. Certes, dans la neuropathie optique de l'Hébert, on pourra identifier les télangiectasies caractéristiques à la phase aiguë, télangiectasies qui vont disparaître à la phase chronique, mais sur le plan morphologique, cela ne nous apporte rien de plus. De même, dans les atrophies optiques, l'OCD en géographie va nous montrer une réduction globale de la densité vasculaire, et ce, quelle que soit l'éthiologie. Donc, c'est un apport peu intéressant. Mais, quand même, en conclusion, je crois qu'on peut retenir que l'OCD en géographie est un outil d'imagerie complémentaire très utile en neuro-ophtalmologie, grâce aux différentes descriptions que l'on peut faire sur le plan morphologique. Mais bientôt, demain, grâce à la quantification des images OCD, nous pourrons également obtenir des paramètres de flux vasculaire et de densité vasculaire qui nous permettront une meilleure prise en charge de nos patients. Je vous remercie.